Si l'on regarde l'évolution de la valeur ajoutée qui est mesurée par le PIB, je ne discute pas la mesure du PIB, c'est une autre question encore, bien sûr. Mais ce que l'on observe, c'est que la croissance du PIB, entre, mettons, le début du 20e, le PIB double tous les 40 ans, à peu près, en valeur, cette croissance, et prenons donc la fin du 20e, mettons, cette croissance, elle s'opère pas d'abord par la forme capitaliste de la valeur. La forme capitaliste de la valeur, elle s'exprime massivement au début du 20e siècle. Pratiquement tout le PIB, c'est du profit et des ressources, qui ne sont pas forcément du salaire, nées du marché du travail. Et ce partage classique signe une institution capitaliste, propriété lucrative, marché du travail. Ça, c'est la définition capitaliste de la valeur. On produit de la valeur économique, si on se met sur un marché du travail, comme demandeur d'emploi, sur un objectif, une partie de soi-même, dans une marchandise, la force de travail qu'on apprend au gamma à constituer, dès la sixième, on les emmène dans des salons d'orientation pour qu'ils se formatent bien aux attentes du marché du travail, toutes ces saloperies-là, d'accord ? Cette institution-là est indissociable de celle du profit, de la propriété lucrative, avec également la création monétaire par crédit bancaire et la mesure de la valeur par le temps de travail. Ça, c'est les quatre institutions centrales du capitalisme que subvertit, justement, ce que nous avons conquis au 20e siècle. pratiquement toute la valeur, sauf un tout petit quelque chose qui est l'impôt, mais qui est très peu de choses, l'impôt sur l'envenue apparaît en 1914, etc., etc. Toute la valeur, c'est le profit, et je vais simplifier parce qu'il n'y a pas... et le salaire du marché du travail. Soyons clairs, marché du travail. Il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de fonction publique, ou très peu, très peu. Nous sommes dans une l'ère du marché du travail. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la partie centrale du PIB qui a le plus augmenté. C'est-à-dire, aujourd'hui, le PIB, c'est 700 milliards de profits, c'est 500 milliards de salaires directs du marché du travail, les salaires directs du privé et les salaires des contractuels, des services publics, les salaires directs, marché du travail. Ça, c'est les institutions capitalistes. Ça, c'est la forme capitaliste de la valeur. Et puis, vous avez 800 milliards qui relèvent d'une toute autre logique. Pour l'essentiel, c'est 40% du PIB, donc, sont la production des fonctionnaires exprimés dans leur salaire. La contribution de l'administration au PIB, c'est l'addition des salaires des fonctionnaires. D'accord ? Donc, on a la production des fonctionnaires, donc, fonction publique, et puis la sécurité sociale. La production des retraités, la production des soignants, la production des parents, la production des chauveurs. Nous avons là des groupes sociaux qui ne relèvent ni du marché du travail, ni du profit. qui créent la valeur économique, c'est la partie la plus dynamique de la création de valeur économique dans nos sociétés, du fait de la lutte de classe qu'il a imposée, bien sûr. C'est que... si nous faisons maintenant une lecture erronée de cette croissance économique par des gens qui ne produisent ni marchandises capitalistes, ni mises en valeur de capital et qui ne relèvent pas de la suggestion au marché du travail. Si nous en faisons une lecture erronée en disant « Ah non, 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 rien de nouveau sous le soleil, il y a un rêve de révolutionnaire au XXe siècle, au XXe siècle, qu'est-ce qu'on a fait ? » On a fait de la solidarité par ponction sur le profit et sur les salaires du marché du travail. Seule la forme capitaliste de la valeur est à la base du PIB. Et ce que l'on a conquis, je ne vais pas le mettre en rouge parce que ce n'est pas révolutionnaire du tout, je vais le mettre en vert non plus, même si les verts sont pas très révolutionnaires, mais enfin... Je vais mettre du noir. On a conquis une ponction sur le capital et sur le travail pour financer des activités utiles mais non productives. Les fonctionnaires, c'est utile mais ça ne produit pas de valeur. Les retraités, c'est utile mais ça ne produit pas de valeur. Les soignants, c'est utile mais ça ne produit pas de valeur. Les chômeurs, c'est utile mais ça ne produit pas de valeur. Les parents, c'est utile mais ça ne produit pas de valeur. Lorsque nous disons solidarité comme fondement de la sécurité sociale, nous disons ce discours-là. Nous sommes dans l'aliénation du discours de nos maîtres qui nous disent il n'y a de valeur que capitaliste. Tout ce que l'on peut conquérir c'est une ponction sur cette valeur pour des activités qui sont utiles mais non productives. Vous voyez que si nous sortons de cette lecture aliénée pour dire que lorsque Croisa triple, triple les prestations familiales, double le taux de cotisation sociale en un jour, en 46, ce n'est pas par une ponction. C'est ce triplement entraîne une hausse des prix qui entraîne une création monétaire induite. Cette création monétaire anticipe la valeur nouvelle qui va être produite dans le cadre de la sécurité sociale. La cotisation ne ponctionne rien. La cotisation est une alternative au profit et au marché du travail. dire que nous allons financer la sécu par une taxation du capital, c'est une régression intellectuelle absolue. La sécu n'est pas une taxation du capital. La sécu c'est un substitut au capital. La sécu c'est ce qui définit une autre convention de valeur. Et c'est cela qui est décisif si l'on veut ensuite faire des revendications immédiates. Comment voulez-vous revendiquer la retraite à 55 ans à 100% du meilleur salaire si vous ne revendiquez pas une hausse massive du taux de cotisation ? Non pas une taxation des profits financiers des entreprises ce qui est légitime. Une hausse du taux de cotisation qui doit passer d'au moins 26 à 34% au moins. Ce qui ne fait jamais que renouer avec une dynamique. Le taux de cotisation il a fait ça mais depuis les années 80 il fait ça il baisse s'agissant de tout le salaire hausse d'accord ? Il s'agit de retrouver cette dynamique et il s'agit encore une fois d'activer les conquêtes de la classe ouvrière d'en finir avec la nostalgie de faire pareil lorsque nous aurons convaincu que lorsque nous augmentons le taux de cotisation nous ne ponctionnons sur rien nous anticipons une création de valeur libérée de l'emploi et de l'actionnariat alors on peut commencer à revendiquer l'assurance maladie à 100% en disant mais nous allons augmenter c'est ce qu'on a fait quand on a créé les CHU la création des CHU ne s'est pas faite ce qui est énorme la création des CHU dans les années 60 c'est une énorme mutation de la paréxialité on ne l'a pas fait en allant sur les marchés financiers qui a demandé des financements on a augmenté le taux de cotisation maladie ce qui a entraîné ça a induit une création monétaire qui anticipait la valeur produite par la santé par l'appareil de santé et attribue de la valeur à l'appareil de santé qui est un fait de fonctionnaires qui ne produit aucune valeur pour les actionnaires etc. et bien continuons nous pouvons nous pouvons vous voyez que si nous lisons la sécu comme de la solidarité par ponction sur le capital en permanence nous avons le 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 nos adversaires attendez attendez mais vous allez tuer la poule aux oeufs d'or d'accord alors que si nous lisons pour ce qu'elle est une forme de valeur libérée de la convention capitaliste alors nous pouvons être à l'offensive et bien on peut cotiser pour financer l'investissement on peut cotiser pour financer les salaires directs et supprimer le marché du travail supprimer la propriété lucratique merci